Alors, sur l'actualité politique... Politico-judiciaire. Pour le moment, elle n'est pas encore politico-judiciaire. Elle est politico-institutionnelle. Comme une plainte. Pour le moment, elle est politico-institutionnelle. Bon, il y a la plainte contre X. On verra ce que ça va donner. Écoutez, bon, c'est le cours normal de la vie d'un Parlement. J'entends beaucoup de gens dire que oui, commission d'enquête, etc. C'est prévu. La loi prévoit que lorsque l'Assemblée nationale a besoin d'être informée, elle peut mettre en place des commissions spéciales temporaires. La commission d'enquête parlementaire est une commission spéciale temporaire. Prévue dans le chapitre 10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 44, article 48, etc. C'est pouvoir. Donc, je pense qu'il y a des députés qui pensent qu'il faut mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Ils ont fait la requête auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Dans les formes, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à approuver dans les conférences des présidents, dans les agendas, dans les commissions des lois. La commission des lois s'est réunie pour la résolution et la composition de la commission. Ils vont aller en plein air mercredi pour approuver ou rejeter. Si ils ont approuvé, ils commenceront le travail. L'Assemblée nationale ne peut convaincre juste. C'est faux. L'article 44 dit clairement que l'Assemblée nationale peut convoquer qui il veut. Toute personne. Article 44. Alinéa 1. L'Assemblée nationale peut convoquer toute personne utile dans la recherche de l'information. Maintenant, il y a le pouvoir de coercition. Il ne peut convaincre que l'on peut convaincre. Il ne peut pas le faire. 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 Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut exclure de la convocation de la commission d'enquête parlementaire de l'unité. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la police, la tribunal, l'Assemblée nationale, la deuxième institution du pays a eu l'information. Il ne peut pas qu'il y a qu'il n'y a qu'il n'y a d'autant plus que la différence de la commission d'enquête parlementaire et de la mission d'information, je ne sais pas qu'il n'y a une commission temporaire. Il n'y a qu'un chapitre de la commission temporaire. Il n'y a qu'un aspect parce que ces informations sont publiques. Alors que la commission d'enquête parlementaire, ces informations sont exclusivement destinées à l'Assemblée nationale. l'Assemblée nationale est décidée de publier totalement, partiellement ou pas du tout. L'Assemblée nationale est décidée de publier les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire. Ce qui est pour que tu vois, c'est puni par l'article 363 du code pénal. Donc, il faut que nous sachions que ce n'est pas de fonctionner et que c'est vrai, il y a la séparation des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs n'empêche pas est-ce que l'exécutif est séparé du Parlement ? Sur les textes ? Non, c'est ça, je dis, c'est l'exécutif est séparé du Parlement, indépendance. Maintenant, est-ce que le Parlement n'a pas le droit de convoquer les ministres ? Donc, il ne faut pas avoir l'indépendance des pouvoirs pour qu'on a convoqué un juge. Non, ça, ça ne tient pas la route. Donc,